Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou FreeCAD 0.19 Je suis toujours sur Artix Linux Nous allons continuer le travail de notre ventilateur parce que l'autre jour nous l'avons créé en un bloc avec le risque qu'à l'impression que ça ne se passe pas trop bien ou alors qu'il faille générer des supports donc on peut générer des supports mais après il faut gratter Voilà bon, alors j'ouvre une parenthèse quand même ce ventilateur sur un axe qui ne chauffe pas je veux bien mais sur un axe qui chauffe je ne garantis pas parce que le plastique ne supporte pas beaucoup la température sinon il faut prévoir une entretoise en bas qualité et encore Mais déjà on va essayer de réaliser ce ventilateur mais d'une autre manière en plusieurs parties parce qu'on peut le faire et j'ai déjà fait pour d'autres cas j'ai un petit ventilateur de cuisine sur lequel j'ai réimprimé une turbine enfin un ventilateur plutôt comme ça, une hélice et donc on a ici un moyeu séparé avec des pales qui viennent se loger ici dans le moyeu au moyen d'un sapin et on appelle ça un sapin parce que sur les vrais aubes de turbines ce sapin il est un peu plus long donc ça fait vraiment un sapin Voilà donc ça c'est une possibilité et pour vous prouver que je ne vous raconte pas de bêtises je l'ai même imprimé, voilà et j'ai imprimé la pâle verticalement donc là il n'y a pas de problème de porte à faux 135 degrés ici ça passe sans problème et donc le résultat c'était ça c'est un moyeu avec des pales qui se coincent vraiment qu'il faut forcer pour les engager sinon on peut mettre un peu de superglue mais là il n'y avait pas besoin donc ça c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble donc je vais fermer donc ce ventilateur là celui là on va le récupérer on va l'enregistrer sous fichier enregistré sous sapin 2 voilà celui là je peux l'écraser voilà je ne travaille pas sur l'original on va partir là dessus alors on avait donc on avait plusieurs choses j'ai là un sketch qui se balade tout seul c'est quoi ça ah oui c'était les fameuses lignes de construction bon ça on n'en aura pas besoin non plus donc la copie radiale on n'en a pas besoin ici on avait un composé avec les deux éléments la pâle et le moyeu donc le composé on le supprime comme ça vous pouvez reprendre votre travail précédent ou sur mon site d'après les liens que je vous ai indiqués et on peut donc travailler là dessus donc on aura un moyeu un moyeu ici et une pâle sur laquelle on va ajouter le sapin donc avant de faire ça avant de faire ça attendez ici un groove c'était quoi ce groove je me souviens ah oui le groove c'était pour l'arrondi de la pâle oui c'est ça donc avant de commencer on va modifier légèrement le sketch qui avait servi à dessiner l'intérieur de la pâle donc je double clique là on a un rectangle de construction qu'on va abaisser un peu donc on va ramener la hauteur à 5 mm donc un total de 10 mm là on va aussi modifier légèrement le profil interne donc attendez ici on avait 1 mm on le modifie en 2,5 mm et cette ligne droite on va l'enlever et on va ajouter en mode arc de cercle 3 points donc on va ajouter un arc de cercle qu'on accroche sur les extrémités voilà clic droit je sors je vais indiquer une contrainte d'égalité donc je presse E comme égalité et maintenant je presse T pour tangence où je clique là dessus et je vais sélectionner cet arc et cet arc donc FreeCAD me dit qu'il y a déjà une contrainte il arrange tout ça puisque j'ai ces deux lignes qui sont cochées voilà ça et ça voilà tout est vert donc on a renforcé un peu l'intérieur de la pâle elle est plus épaisse voilà ça c'est bon maintenant nous pouvons ajouter le sapin donc je double clique sur le body ou je fais clic droit activer pour que le texte devienne gras là mon body il est actif je peux donc ajouter un sketch vu de dessus donc vu de attendez top voilà X, Y et je vais tracer un arc de cercle par rapport à un centre donc le centre ce sera le centre de l'hélice et je vais tracer un petit bout d'arc de cercle voilà je vais donc indiquer quelque chose ici une symétrie entre ça, ça et la ligne X je presse S comme symétrie j'indique une hauteur parce que là je vais légèrement abaisser ça donc je crois que j'avais mis quelque chose comme je ne sais plus trop attendez on va voir c'était je crois un 9 mm non c'était 10.6 oui parce que je n'ai pas encore mis le rayon de cet arc qui est de 15 mm parce que le moyen précédent faisait 15 mm donc avec 10.6 je dépasse un peu de la pâle c'est ce que je voulais à présent nous pouvons dessiner le profil de ce sapin donc on a une contrainte semi-partiellement redondante j'avais essayé de l'enlever je ne suis pas arrivé alors je laisse ça ça marche je ne me casse pas la tête c'est bleu ce n'est pas rouge donc je prends la polyligne et je m'accroche ici voilà je trace un premier trait un petit peu à 135 degrés un autre à 90 degrés par rapport au premier trait et le suivant à 90 degrés clic droit je sors je pousse déjà ça attendez clic droit encore vers là là je vais indiquer l'angle donc les fameux 135 degrés donc ici 135 vous vous rappelez c'est pour imprimer sans support 135 degrés ça veut dire 45 degrés ça ça passe voilà ça c'est bon nous continuons nous allons indiquer des contraintes de comment on appelle ça perpendiculaires donc entre cette ligne et celle-là et entre cette ligne et celle-ci voilà encore une contrainte d'égalité donc je presse E et je clique sur cette ligne et sur cette ligne voilà j'ai ça je peux déjà attendez je vais faire apparaître je vais mettre le moyeu barre d'espacement s'il veut bien ah non il veut pas tant pis parfois ça marche parfois ça marche pas donc ce qu'on va faire on va déjà je vais passer en mode filaire on va dupliquer on va dupliquer ça j'ai ça oui attendez je vais fermer je vais faire apparaître ce moyeu et je rouvre mon sketch le dernier que j'ai créé ça doit être celui-là voilà là on voit on voit par rapport au moyeu c'est quand même mieux parce que c'est toujours bien de savoir à peu près ce qu'on fait donc je vais sélectionner cette multiligne ça 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 la dernière ligne pour la symétrie c'est à dire ce sera l'axe X ici et je peux donc créer une symétrie de cette polyligne c'est polyligne je sais jamais c'est polyligne je dis multiligne polyligne voilà donc la première des choses que je peux faire c'est indiquer une contrainte d'égalité je presse E entre ces deux je peux aussi créer une contrainte d'égalité donc E entre ça et ça et entre ça et ça qu'est-ce qui me manque ? je vais déjà créer la ligne qui rejoint ça et ça la ligne elle est verticale c'est très bien cette ligne doit être à 9 mm du centre je le sais encore par cœur sinon je le fais au pif mais attendez là et là attendez il y a plusieurs choses qui sont sélectionnées attendez ça et ça ça devrait faire 9 mm voilà et la longueur ici on était à 5 mm voilà qu'est-ce qui me manque ? 2 degrés 2 degrés qui se baladent ah oui voilà quand on crée une symétrie on perd la coïncidence la contrainte de coïncidence donc je sélectionne ça et ça je presse C et que voici que voilà c'est très bien donc toutes les contraintes sont fixées voilà je peux maintenant masquer le moyeu et je peux créer une protrusion à partir de mon dernier sketch je crois que c'est celui-là une protrusion en symétrie s'il vous plaît et une hauteur de je crois que c'était 13 mm voilà je fais apparaître mon moyeu oui c'était 13 mm voilà donc si je passe en filière ombrée j'ai ça donc ma palle elle c'est bien maintenant comme on a un peu galéré pour créer ce fameux sketch pour le pad et bien je vais le copier parce qu'il faut découper le moyeu donc je vais faire un copier-coller donc CTRL C sur le sketch 005 je décoche l'axe X Y ici je fais OK je presse CTRL plus V et mon sketch s'est transformé en sketch 006 enfin c'est copié sous forme de sketch 006 je vais le glisser dans le body moyeu voilà je masque le body 001 la palle j'active enfin je fais apparaître le moyeu et je vais travailler sur mon sketch 006 là je passe en mode filaire également donc filaire et je vais légèrement augmenter la taille attendez je vais faire apparaître le moyeu cette fois-ci il est apparu je vais légèrement augmenter la taille de mon sketch 006 donc ici je crois que j'avais mis 2 dixièmes en plus 10.8 ici j'avais mis 5.2 5.2 et en distance par rapport à l'axe j'avais mis attendez 8.8 8.7 irait aussi parce que 8.8 ça va vraiment entrer de force mais vous voyez on a du jeu ici on a un peu de jeu voilà ça va c'est ce que j'avais fait sinon on peut toujours jouer sur ces cotes donc on a un moyeu dans lequel on va créer une cavité donc je sélectionne de sketch 006 je clique sur cavité attendez il faut que j'active le body d'abord voilà sinon lui il veut pas il me le rappelle voilà donc j'ai déjà une cavité partielle moi je la veux symétrique et je la veux à travers tout et voici un morceau de mon moyeu avec la pâle qui se met dedans on regarde ça dessus vous voyez j'ai du jeu voilà c'est ce qu'il faut le jeu c'est l'âme de la mécanique surtout que le plastique ça bouge et puis l'imprimante c'est pas très précis très précis parfois surtout entre les dimensions internes et externes donc il me reste à créer une copie radiale de cela le plus simple c'est d'aller dans l'atelier draft d'attendre qu'il s'ouvre de regarder tout ça de dessus de vérifier qu'on est en auto ici sinon on clique là dessus et voilà attendez je clique dans le vide rien n'est sélectionné et je fais aligner selon la vue voilà donc là je suis sûr je reprends mon pocket donc ici et je clique sur polar à ray là j'ai 7 occurrences puisque j'ai 7 pales ok et puis et puis et puis et puis il y a un problème qui est apparu ici le pocket le pocket pourquoi il s'est pas bien fait attendez je suis là je suis là attendez je regarde dessus attendez je vais automatique normalement c'est bon bah écoutez je peux prendre le le body on va essayer avec le body le body si ça marche pas avec l'autre voilà en fait vous avez vu c'est un peu vicieux j'ai dû choisir non pas le pocket mais le body et à partir du body et à partir du body j'ai pu créer ma ma copie radiale voilà des fois si ça marche pas dans un sens ça marche dans l'autre voilà donc on a tout on a donc la possibilité d'imprimer séparément le moyeu et la palle voilà voilà et après vous connaissez vous sélectionnez vous sélectionnez là je peux sélectionner par exemple le pocket là je peux ou le moyeu ou l'arrêt non ici c'est l'arrêt complet je vais dans mesh design je clique sur tessellation créer un maillage avant ça s'appelait tessellation de la forme dans la nouvelle version ça s'appelle créer un maillage oui c'est quand même plus compréhensable voilà donc 6 mm 6 degrés ok mon arrêt il est là ça fait donc un joli maillage qui est là je peux l'enregistrer l'exporter sous moyeu.stl j'annule parce que je l'ai déjà et je peux donc passer à l'impression pour créer un ventilateur en plusieurs parties je tape GR pour faire disparaître la grille voilà je presse 0 voilà tout est là il suffit il suffit de passer à l'action et bon voilà et on a une deuxième version de ce ventilateur pour refroidir un moteur mais je le précise à condition que l'axe du moteur ne chauffe pas voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt pour les prochaines vidéos parce que logiquement il y en a toujours une sous le coude à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt